Hey ! Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog donc je vous emmène avec moi à la voie en première de Brice Denis 3 donc j'espère que ça vous plaira donc il y aura Jean Dijardin dans la vidéo donc croisons les doigts pour le voir et un grand merci spécial à Lily pour la place Non, il était un chauffeur de sale à vous la vie, c'est pas possible Finalement il y a des gens ça va ? Ils sont venus les gens Bravo d'être arrivé jusqu'ici aujourd'hui Merci, merci Encore des associations Bon pourquoi avoir attendu 10 ans ? On n'a pas attendu On n'a pas attendu il y a encore 3 ans 2 ans on n'avait pas forcément envie de repartir sur Brice Denis et puis on a mangé un jour avec James un midi et puis on a commencé à parler de ça Tiens ici on repartait sur Brice il m'a montré sur son ordinateur un petit poisson qu'il avait fait avec une mèche et puis une dent Fabrice Fabrice il m'a dit voilà c'est Fabrice c'est ton fiche je dis ça c'est bien débile c'est bien couillon c'est assez poétique On ne spoil rien du tout c'est les premières images du film parce qu'il y en a d'autres on ne spoil rien mais voilà il y avait un désir un vrai désir en fait et non pas un coup on aurait pu faire ça 2 ans après le premier et il n'y avait pas d'envie et pas d'envie de faire une franchise de ce personnage on le laissait à Nice là où il était et puis l'envie de faire des cons mais pas tout seul d'ailleurs de recommencer avec la même équipe ça c'est bien d'avoir retrouvé les mêmes bien sûr James oui oui c'est vrai que c'était assez évident c'est vrai que le film est parti de ce petit poisson vraiment du désir c'est insupportable et puis d'un coup il paye et puis il devient flamboyant puis nul et on essaie de mettre un peu tous nos délires c'est un peu notre salle de jeu ce film c'est tous les désirs qu'on avait d'enfant, d'adolescent quand je dis à James on va pas en parler mais il y a plein d'images aussi un peu oniriques assez poétiques qu'on a pu mettre et puis les thèmes qui nous sont chers et évidemment de la vanne enfin voilà vous allez découvrir il faut vous mettre sur un mode de 7 ans et demi ça fait pas mal laissez-vous le faire tout le monde se branche se branche en mode 7 ans et demi est-ce que j'ai envie de enfin donc se branche t'allez donc se branche c'est ça qu'ils ont entendu moi j'ai compris pour moi c'est ça les tordus c'est les tordus c'est les tordus alors c'est pas juste il essaie de me casser c'est pas juste non je vais pas me casser c'est ce qu'ils ont entendu non 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 qui a entendu ça ? ben là regarde tout ça regarde les portes les portes c'est assumé c'est sympa est-ce qu'on peut se faire un délicieux kiff oui une leçon de casse oui bien sûr donc on demande à tout le monde de se lever oui et Jean Dujerneux va vous apprendre quand on le vit comment casser tout le monde vous allez être ridicule c'est formidable Jean gauche féchie droite tendue comme si tu pécées dans un vocal t'allons au jeu bras tu pars du Nord-Ouest pour arriver au Sud-Est sans toucher la Corse et tu casses super animateur et tu casses et tu casses mais ça marche au ciel en dehors et tu casses et tu casses et tu ne joues pas de jeu ? non mais je ne joue pas de jeu mais c'est vrai que c'est un peu chiant l'histoire de cassage une blague ? une carambrace avec une carambrace vous connaissez donc les carambrace sur ces lèvres non ? non tu n'auras pas de... non non tu n'auras pas joli non tout on a bossé tout est là dedans ça c'est vrai là tu vois maintenant... ah oui alors détail important restez jusqu'au bout du générique pourquoi ? parce que vous allez enfin apprendre quel est votre QI c'est la dernière phrase du générique il y a aussi des remerciements à Laurent Durieux qui est dans la salle dans le générique exactement et je voulais lui dire merci car c'est un des grands artistes du Laurent merci Laurent merci à toi bon ben voilà bon ben voilà enfin tout est dit tout sera dit dans une heure et demie oui avec Brice 3 on le rappelle le 2 n'existe pas je ne cherchais pas de jeu sur internet il a été cassé il a été cassé oui mais en plus ça veut dire qu'en gros je dis une fois de plus il n'y avait pas de désir de faire une franchie on voulait repartir vraiment dans un autre univers vous allez retrouver évidemment du Brice mais enfin coucou les filles alors petit résumé de la journée d'hier franchement ça ne vaut pas le coup d'aller le voir au cinéma le film était bien il y avait des petites femmes par-ci par-là donc c'était chouette mais il y a des moments où on se disait what ? attends c'est quoi cette histoire ? il se passe quoi là ? enfin franchement non j'ai été très déçue j'en mets beaucoup mieux le 1 et considérant enfin en voyant l'avant-première avec Jean Dujardin franchement non mais il est resté genre quoi ? 10 minutes on n'a même pas su faire de photos avec rien genre on était assis dans la salle il est arrivé il a fait son speech il est parti merci au revoir donc non il y a mieux et franchement comme film je ne vous conseille vraiment pas d'aller le voir au cinéma ici avec mes copines on s'était toutes dit ouais payer 9 euros pour aller voir ça non franchement non donc voilà dites-moi si jamais vous allez le voir ce que vous en pensez et je te fais encore un grand merci à Lily pour la place je vous fais plein de bisous et à bientôt ciao